Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de France 3 Corse Viasté, là pour ce premier direct de ce second jour, qui est toujours consacré à la visite présidentielle du chef de l'État Emmanuel Macron en Corse. Alors vous le voyez, c'est une journée qui va se dérouler pour la majeure partie sous la pluie. Nous sommes ici devant la préfecture de région pour la première étape de la visite de ce second jour. Vous le voyez, le dispositif policier est assez important, il y a très peu de voitures qui passent, il y a des barrières, très peu de voitures garées. Alors qu'est-ce qui est prévu pour l'instant ? La première étape de ce second jour de visite, c'est une rencontre, un petit déjeuner prévu entre le chef de l'État Emmanuel Macron, le président de l'exécutif de Corse Gilles Simeone, mais aussi Jean-Guy Talamone, le président indépendantiste de l'Assemblée de Corse. Jean-Guy Talamone n'avait pas participé hier soir au dîner républicain organisé par le chef de l'État. Il était pourtant invité, il s'en est expliqué par un communiqué publié sur les réseaux sociaux hier soir. Il expliquait qu'il ne participerait pas à ce dîner républicain. Et entre-temps, il a reçu une nouvelle invitation de la part des services d'Emmanuel Macron pour participer ce matin à un petit déjeuner entre Emmanuel Macron, le président de l'exécutif et donc Jean-Guy Talamone. Et Jean-Guy Talamone a finalement accepté cette proposition disant qu'elle était plus à même de répondre à un débat démocratique et qu'il serait peut-être plus entendu au niveau de ses revendications. Après cette rencontre entre ces trois hommes, donc, il y aura un point qui sera fait entre les ministres qui sont présents. Il y a Gérald Darmanin, il y a Jacqueline Gourault, il y a Marlène Chape qui sont déjà présents en préfecture. Tout le monde est déjà rentré. On a vu arriver Jean-Guy Talamone, Gilles Simeone, etc. Et puis ensuite, la délégation présidentielle partira pour Bonifacio, où Emmanuel Macron et ses services déjeuneront avec Jean-Charles Orsoutchi, le maire de Bonifacio, qui est l'un des principaux soutiens du président dans l'île. Il devrait aussi rencontrer des socioprofessionnels, des acteurs de la filière tourisme pour parler ensemble d'un plan d'aide après la crise du coronavirus. Et puis enfin, il y aura en fin de journée le Med-7, donc c'est ce sommet informel de l'Union européenne auquel participeront sept pays du sud de l'Europe et de la Méditerranée. En attendant ce qui s'est passé hier, on vous le rappelle, il y a eu évidemment une commémoration mémorielle et historique à laquelle a participé Emmanuel Macron. C'était un petit peu dans les pas de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs François Hollande et François Mitterrand. Et ensuite, il y a eu donc ce fameux dîner républicain auquel ont participé un certain nombre de ministres et d'élus locaux. Jean-Guy Talamone, il donc n'avait pas participé, on vous le rappelle, mais il participe ce matin au petit déjeuner. On l'a vu passer d'ailleurs il y a seulement quelques minutes pour entrer à la préfecture. Donc nous ferons certainement un nouveau direct Facebook quand les élus sortiront pour peut-être avoir, pourquoi pas, une première réaction de ces derniers.